Je suis Constantin Petrou et je suis un des coordonnateurs de l'Atelier d'Architecture Autogéré, qui est une plateforme collective d'exploration de nouvelles réalités urbaines, en impliquant fortement les habitants, les usagers, en essayant de faire émerger des porteurs de projets dans de nouvelles pratiques collectives. Actuellement, on développe un projet de résilience urbaine qui s'appelle Rourban, et qui a été initié en 2008, qui est un projet qui essaie de monter les pratiques, de favoriser, de créer des opportunités pour l'apparition de dynamiques bottom-up, pour des pratiques citoyennes, collectives écologiques et solidaires, et aussi pour la création et le renforcement de l'économie locale, dans des stratégies d'économie sociale et solidaire, dans le développement du recyclage, de l'habitat coopératif écologique, et le but final, en fait, c'est de proposer et créer des opportunités pour que les gens puissent vivre et développer des nouveaux modes d'habiter qui soient plus résilients. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus de personnes qui vivent en île urbain, avec un mode de consommation qui est très gaspilleur, donc on consume beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup de ressources, et beaucoup de trop qu'il y a là, en fait. Donc on savait bien qu'on consume et on pollue comme si on avait deux planètes et demi, et ça c'est la moyenne mondiale. En France, on consume et on pollue cinq planètes, aux États-Unis neuf, et le problème c'est qu'il y a de plus en plus de populations, des pays moins consommatrices, mais qui essaient de vivre comme nous. Et donc ce mode de vivre, bon, des pays occidentaux, et développer, il n'est pas durable, il n'est pas résilient, et donc on essaie de proposer des unités prototypes pour créer de nouvelles activités urbaines et pour que les gens puissent développer de nouveaux modes d'habiter, à la fois d'habiter de manière mutualisée, de créer, de produire eux-mêmes de l'agriculture urbaine, d'essayer de travailler de manière plus solidaire et sociale, etc. Les garçons, aïe, alors tout ça pique ! C'est vos jardins ici ? Oui, voilà, celui de Claudia, ma nouvelle parcelle. Ça fait combien de jardins ici ? Alors là, il y en a plus, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il doit y avoir au moins une bonne trentaine, plus les maraîchers. Je pensais qu'il y en avait cinquante, mais en réalité, il n'y en a pas. Et les maraîchers, on met tout en commun ? Même celui qui a fait sa partage est un peu plus large. Cette partie qui est en plus ? En fait, c'est collectif. Oui, d'accord. Il a mis des tomates et il a mis des pommes de terre, mais ça sera aussi pour ceux qui en veulent. Non, ici, c'est un jardin collectif. Et on fait ça aussi parce qu'il y a des études très sérieuses, comme le IPCC, le GIEC, qui disent que devant les crises à peu, qui sont les crises globales, donc la crise climatique, la crise énergétique, la crise financière, économique, de ressources, de population, etc. Les études disent que devant les crises globales, on ne peut pas agir autrement que par des décisions globales et des décideurs globaux. En réalité, devant les crises globales, les décideurs globaux n'arrivent pas à s'en être d'accord. Et à échelle, d'après ces études et analyses, à échelle régionale, nationale, on ne peut rien faire parce qu'en fait, les crises sont globales. On ne peut pas agir contre le changement climatique à une échelle locale. Et donc, on ne peut rien faire, ni à échelle locale, ni à échelle globale. Et suite à nos projets antérieurs, qui sont des projets à travers lesquels les usagers et les habitants ont pu s'approprier ces projets et les développer et les continuer de manière autogérée. C'est pour ça qu'on s'appelle l'atelier d'acheteur autogérée. Donc, ce sont des projets qui continuent à exister, qui sont par autogestion, par les usagers, mais en plus, ce sont des projets qui ont permis la destination de nouveaux projets par des porteurs de projets qui avaient tous les savoirs nécessaires pour initier eux-mêmes des nouveaux projets. Et donc, à travers ces deux projets antérieurs qu'on a fait à Paris, à partir de 2000 ans, on croit qu'on pourra agir à échelle locale et que par dissémination, que par le fait de créer des mouvements, des vrais mouvements portés par les habitants, d'une grande diversité, qui commencent à créer eux-mêmes de la nourriture localement, à récréer une économie locale, à habiter de manière plus mutualisée et moins consomératrice d'eau, d'autres choses. On dit que si on arrive à mettre ça en place, on crée des possibilités pour de nouveaux modes de vie et puis portés par les gens eux-mêmes de manière bottomale. Et toutes ces dynamiques qui après pourraient se développer par d'autres porteurs de projets, dans d'autres endroits. Et donc, cette idée de dissémination orisomatique des projets que nous avons déjà mis en place qui se sont réalisés sur les deux premiers projets, EcoBox et Passage 156, c'est aussi un des éléments clés sur lesquels on croit qu'Urban pourrait se développer à la suite de cette manière, de la même manière que les gens eux-mêmes. repère café, ça veut dire que les gens viennent... Les gens viennent, il y a certains qui sont plus bricoleurs, d'autres qui vont avec des choses, ils prennent contact, ils apprennent à réparer. Voilà. Ça a été inventé en Hollande, apparemment, il y a deux ou trois ans. Et pour nous, c'est une manière de se créer du réseau local. Tous les gens qui viennent ici, ils bricolent. C'est la première fois qu'on organise et puis ça marche. Donc, pour l'instant, nous, on agit sur trois sites à Colombes. Il est un site d'agriculture urbaine, l'agricité. Il est un site d'économie sociale solidaire et récyclage de déchets locaux, récyclables. Et après, on prépare le troisième site, qui sera un habitat coopératif écologique, l'éco-arbre. Et on prépare aussi une structure foncière, un site, une société coopérative d'intérêt collectif, qui va fonctionner comme une communauté d'intraste, comme une financière. Donc, à la fois qu'il y a une banque avec de l'argent qui pourra collecter de l'épargne publique pour développer de nouveaux projets, autres qu'à Colombes et autres que les trois émissés pour l'instant. Et donc, pour cette financière SIC, qui va s'appeler Rebank, qu'on est en train de constituer actuellement avec des partenaires du projet, donc, avec cette structure, on essaie de développer de nouveaux projets et voire d'accompagner des nouveaux porteurs de projets qui commencent à avoir des idées, qui s'inspirent et qui disent pourquoi ne pas faire quelque chose de similaire un peu plus loin, dans une autre ville, voire dans un autre pays. Et Rebank, à propos de ça, il est développé tout le monde aussi par un partenaire, un peu similaire, comme une équipe, comme un partenaire de Londres qui s'appelle Public Works. Et lui, il développe l'urban à Londres avec une unité de recyclage mobile.